Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo, vidéo d'après-match spécial Ligue des Champions, Racing Club de Lens, Arsenal, victoire de nos lançois, victoire historique 2-1, jamais, jamais Arsenal n'avait perdu à l'extérieur en Ligue des Champions contre un club français, si je dis pas de bêtises, c'est une soirée historique, un truc de malade, on va en parler longuement, on va parler de tout ça, de l'atmosphère, c'était exceptionnel, exceptionnel, je l'aurais vécu comme les 38 000 spectateurs présents dans le stade, pour beaucoup c'était leur première affiche à domicile de Ligue des Champions, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de jeunes supporters qui n'ont connu que la Ligue 2 et la misère, aujourd'hui ils ont vu les étoiles, enfin aujourd'hui, hier, parce que je n'ai pas beaucoup dormi, je vous le dirai, donc je suis corps à hier, j'ai eu du mal à atterrir, exceptionnel, exceptionnel, en tout point, on a revu cette équipe de lance de la saison dernière, avec ses qualités, sa puissance, son abnégation, son courage, sa résistance défensive, c'est l'exploitation des moindres failles de l'adversaire pour faire mal, beaucoup de bonnes choses à dire, beaucoup de bonnes choses à dire, la vidéo va être un peu longue, j'espère qu'elle vous plaira, merci pour vos messages, merci beaucoup pour les gens qui me croisent au stade, ça fait super plaisir, merci aussi, et bon, je n'irai pas plus loin, pour les messages de soutien, on ne va pas polémiquer là-dessus, ni faire de pub à ce genre d'événement, je pense que ceux qui me suivent ont bien sûr compris de quoi je parlais, on ne met pas la lumière sur des trucs comme ça, mais voilà, merci beaucoup de vos messages de soutien, c'est là qu'on voit qu'il faut faire attention sur les réseaux sociaux, bref, bref, on ne va pas plus loin. Enfin, on va commencer par le 11 de départ, avec Brice Samba dans les buts, le trio Gradit, Danso, Medina, qu'on peut appeler trio légendaire aujourd'hui, sans repasser en mode légendaire, à droite, Frankowski, à gauche, Machado, un duo, Samed, Mendy au milieu de terrain, et en soutien d'Eliwayi, le duo, Tomasson, Sotoka. Alors, ce que j'ai pensé de ce 11 de départ, je l'avais mis sur Twitter, c'est que Tomasson et Abdoul Samed avaient gros, gros, gros à jouer sur ce match, parce qu'ils ont fait un début de saison plus que compliqué, j'étais assez déçu de leur prestation depuis le début de la saison, avec un Samed hors de forme, avec un Tomasson pas du tout en confiance, et pas au diapason de l'équipe, même quand ça allait mieux, même s'il y avait quand même du mieux depuis deux matchs, clairement, donc il faut le dire quand même, il y avait du mieux, mais il jouait quand même assez gros sur ce match, et puis le reste, c'est du gros classique, la défense, qui est la défense titulaire depuis un moment, à droite, Frankowski, à gauche, Machado, Aguilar avait déjà joué, donc je voyais sa logique, ça tourne un petit peu en Ligue des Champions pour la fraîcheur, puisque Frankowski n'avait pas beaucoup joué au final, donc ça fait du bien que ça tourne, et puis il devait être quand même assez frais physiquement, et puis le duo Tomasson-Sotoka derrière Wai, pour moi, ça se joue entre Tomasson-Sotoka et Fulgini dans les places de titulaire, je pense que Fulgini avait besoin de se reposer pour être frais contre Lille, je pense qu'il va jouer contre Lille, vu l'intensité du match d'hier soir, et puis voilà, Tomasson, il a fait quand même une demi-saison de très très bonne facture chez nous, quand il est arrivé, je pense qu'il n'est pas dedans, est-ce qu'il a eu du mal à digérer la qualif en Ligue des Champions, la saison exceptionnelle qu'il a fait chez nous, c'est possible, donc voilà, je l'attendais un peu au tournant, parce qu'il a fait quand même pas mal de bourre de cette saison, ou de match un peu tiède, voire même insuffisant, donc il a déjà eu des sales notes, voilà, j'étais clairement derrière eux, Samed et Tomasson, pour observer leurs prestations, en face, c'était quand même le grand arsenal, on disait qu'il y avait pas mal de blessures, mais tout le monde était là, même si, vu la visionomie du match, je pense que Saka était complètement à la ramasse, et qu'il n'aurait pas dû jouer ce match, mais voilà, c'était l'équipe type, c'était le grand arsenal, c'était l'arsenal, je tiens quand même à préciser qu'avec 88 points, qu'il a failli bousculer Manchester City, on ne parle pas d'une équipe lambda, c'est une des meilleures équipes de première ligue, donc voilà, c'était un monstre, c'était quand même un gros gros gros, et voilà, il faut le dire, c'était une énorme équipe à affronter à Bollard, alors on va commencer par les notes, je mets la note de 10 à Brissamba, il a été exceptionnel, énormissime, non pas parce qu'il a fait des parades, mais parce que toute sa prestat est parfaite, il a fait des parades décisives au bon moment, c'est-à-dire qu'avant l'égalisation lançoise, il fait une manchette, sinon c'est 2-0, tout au long du match, les grosses occasions à l'arsenal, il les a sortis, ses relances au pied étaient parfaites, des relances qui lançaient le jeu vers l'avant, tout le temps, sur Machado, il a tout le temps bien relancé le ballon, ce qui a permis à Machado d'avoir des plongées en avant, et de mettre le doute derrière, et de faire reculer un peu les deux ailiers d'arsenal, parce qu'à un moment donné, j'en parlerai dans le débrief, la stratégie d'arsenal était claire, le but c'était de faire reculer Frankowski et Machado, pour priver lances d'attaque sur les ailes, et en fait, à chaque fois, Mandando, oh la vache, c'est la fatigue, Brissamba, Mandando, c'est un grand gardien Mandando, on coupe pas, on coupe pas, on lève, mais c'est la fatigue, mais Brissamba a fait des relances exceptionnelles, qu'on fait un petit peu sauter ce verrou là, et permis lances d'attaquer un peu sur les côtés, et c'était vraiment du très haut niveau, moi je suis désolé, c'est une prestation parfaite, c'est un des meilleurs gardiens d'Europe, il était peut-être un peu dense, début de saison, ça peut aussi expliquer le fait, qu'on ait encaissé beaucoup de buts, parce qu'il était beaucoup moins décisif, mais sur cette prestation là, c'est vraiment du très haut niveau. J'ai mis la note de 9 à Grady, excellent match de Grady, il a été monstrueux, de toute façon, depuis Séville, il a pas baissé le pied, défensivement, il a été rarement pris à défaut, les tacles étaient nickel, il a fait des percées, ses passes étaient intéressantes, il a tenté de combiner, alors il est peut-être un peu plus à l'aise avec Frankowski, Gagilar, la prestation, elle est vraiment de très très haute volée, moi ça m'a impressionné. J'ai mis la note de 9 à Medina, excellent match aussi, dans le comportement, dans la négation, il a apporté un peu plus que Grady, je trouve offensivement, dans la grinta, dans l'anticipation des passes, dans les duels, dans les passes, il a été encore une fois, énorme, énormissime, impressionnant, c'est pareil, quand ta garde défensive, reprend son niveau à 100%, on est quand même une grosse équipe, il faut dire ce qu'il y a, celui qui m'a le plus impressionné des 3, c'est Danso, je suis désolé, je mets des énormes notes, je mets 10 à Danso, match parfait, il a été monstrueux, dans les récupérations de balles, dans les duels, où il a mis dans sa poche, Gabriel Rezuz, attends, c'est pas n'importe qui, c'est pas Mama Baldé, les gars, c'est Gabriel Rezuz, il l'a fait dégoupiller, avec Medina, il l'a fait dégoupiller, complètement dévissé de son match, il a eu une occasion, il a mis un but, parce que c'est quand même un super attaquant, un attaquant de niveau international, et derrière, c'était terminé, il n'y avait plus rien, dans la poche, et puis il changeait de poche régulièrement, incroyable, incroyable, dans les duels, les remontées de balles, la technique balle au pied, les relances, à Danso, il va, la cote a le grimpe, je veux dire, je ne pense pas qu'il reste la saison prochaine, à moins qu'on arrive à se qualifier en Ligue des Champions, ce qui serait exceptionnel, peut-être qu'il prolongerait, mais son prix va être énormissime, c'était déjà 30 millions d'euros, je crois, de la part du Napoli, là, il va s'envoler, c'est un des meilleurs défenseurs d'Europe, clairement, c'est un des meilleurs défenseurs d'Europe, de toute façon, je pense que cette campagne européenne, va permettre au club, de capitaliser sur la valeur de ses joueurs, et même si on est loin des places européennes, qu'on ne se qualifie pas, on va pouvoir passer, à une autre étape de ce club, à un nouveau cycle, en vendant à des chiffres records, ces joueurs-là, qui auront fait ce qu'il fallait au club, et qui auront fait ce qu'ils devaient faire, et qui n'auront, je veux dire, on ne pourra rien leur reprocher, ils ont fait le boulot, mais on va les valoriser, à crever, et cette campagne de Ligue des Champions, c'est une vitrine, et ce Dan Sola, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs centrales d'Europe, il a été parfait, dans toutes ses interventions. J'ai mis la note de 8, à match à dos, je trouve qu'il fait un très bon match, voilà, il fait un très bon match, rarement mis en difficulté, après, à un moment donné, ils étaient quand même embêtés avec Frankowski, parce qu'ils étaient un petit peu, mis en pressing, par les deux ailiers, les deux ailiers d'Arsenal, qui les poussaient à reculer fort, donc ils avaient moins d'expression, sur le but et l'égalisateur, il vient, il vient à la rencontre de la relance, il a mis un gros pressing derrière, il fait la passe comme il faut, pour Eli Wailly, et il y a but, et voilà, sa prestation est de très haute volée, clairement. J'ai mis la même note, à Frankowski, il fait un très bon match, une passe décisive, beaucoup d'abnégation, beaucoup de vitesse, c'était vraiment impressionnant, ce qu'il a montré sur le terrain, et après, il a fini à gauche, donc je veux te dire, il avait quand même encore du peps, mais voilà, on retrouve un Frankowski à 100%, quand t'as Frankowski à Guilard à droite, et puis t'auras Machado Mawassa à gauche, je veux dire, à la 70ème minute, tu changes un pour mettre l'autre, logiquement, tu vas pas perdre au change, et ça va être dur pour les équipes adverses, d'avoir des ailiers tout aussi talentueux, les uns que les autres, à la fin du match, c'est un truc de malade, un truc de malade. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 9 à Abdoul Samed, oh l'excellent match, ah, enfin, voilà, je lui ai tapé dessus, depuis le début de la saison, parce qu'il m'a saoulé, avec sa mauvaise préposte, sa nonchalance, bah alors là, il a été énorme, il a ratissé, vraiment large, récupéré plein de ballons, prestations XXL, bah ouais, mais quand ton milieu de terrain, est à ce niveau-là, bah voilà, il a pocket aux deux gardes, on ne l'a pas vu du match, tellement il l'a harcelé, de toute façon, le milieu de terrain d'Arsenal, ils étaient en supériorité numérique, et pourtant, ils se sont fait bouffer, par le duo, non pas l'is-mendi, Samed, c'était impressionnant, après le choix de mettre Jouf sur le banc, ça me semblait logique, parce que je pense que Jouf a besoin aussi, un peu de souffler, d'enlever un peu de pression, et ça lui a fait du bien, on y reviendra, mais en tout cas, voilà, quel match incroyable, de, de, d'Abdoul Samed, j'ai mis la note de 8, un an pas l'is-mendi, très bon match, alors, c'est dans un registre différent, il a perdu quelques ballons, il y a eu quelques duels un peu ratés, bon alors, la prestation, elle est d'ensemble, elle est assez impressionnante, pour un joueur qui était sans rythme, il va monter en puissance, et ça va devenir difficile, de choisir au milieu de terrain, qui tu titularisent clairement, il a joué en titulaire, que les matchs de Ligue des Champions, si je ne dis pas de conneries, avec une prestation déjà correcte, face à Séville, et là, il est monté en puissance, il récupère plein de ballons, il est assez technique et vif, c'est un petit milieu de terrain, un peu, un peu style Kanté, clairement, un petit gabarit vif, rapide dans l'exécution de ses gestes, mais vraiment, c'est, impressionnant, moi je ne connaissais pas trop, c'est clair, je ne connaissais pas trop, donc je ne me permettais pas de juger, je jugeais juste le timing du transfert, qui était un peu, bon voilà, c'était un transfert un peu la misère, comme ça n'allait pas expirer, il n'allait pas trouver une soluce, mais clairement, c'est une super pioche, voilà, mais je ne connaissais pas, enfin, je ne connaissais le nom, mais je ne l'ai pas vu jouer depuis des années, je savais qu'il était parti à Leicester, il avait fait une pige à Cheikh à Nice, dans ses plus jeunes années, il était quand même assez impressionnant, mais voilà, franchement, très bon match, très très bon match, de notre ami Lampalismendi, ça me fait rire, je suis en train de penser à la présentation de Silvano, c'est le son de Lampalismendi, c'est un génie, c'est un génie, il travaille, il travaille, il n'a pas quoi les nouveaux joueurs, on te dit du ouf, tout ça, il n'a pas quoi retrouver, mais il va trouver Silvano, il va trouver, le temps qu'il cherche, qu'il trouve des correspondances, mais c'est pas mal, c'est pas mal, il est vraiment marrant, et ça marque, ça rentre aussi dans l'atmosphère, il a trouvé vraiment une façon de présenter, qui est bien à lui, et qui est vraiment super intéressante, et qui rentre dans l'espèce de folklore du club, c'est impressionnant, c'est un des meilleurs speakers que je n'ai jamais vu, au club, voilà, parenthèse fermée, alors là, attention, clairement, ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps, Sotoka, match parfait, je suis désolé, match parfait, match parfait de Sotoka, parce qu'il a été énorme, tout le match, il n'a pas de passe décisive, mais il le travaille, voilà, ça c'est le Sotoka, qu'on a connu en début de saison dernière, qui a été énorme, et qui a disparu ensuite, mais ce Sotoka là, il a le niveau, c'est incroyable ce qu'il a fait, moi il m'a bluffé, je suis obligé de mettre une bonne note, voilà, je sais bien, il y a des haters, je ne suis pas forcément un hater de Sotoka, moi je considérais, je vois les prestats, moi je considérais que les prestats de début de saison, lançaient un doute sur le fait qu'il était véritablement un titulaire indiscutable de l'équipe, et clairement je le répète, au moment où je l'ai dit, c'était ce que je pensais, et ses prestations étaient plus que moyennes, plus que moyennes, voire même des fois catastrophes, là je mets 10, parce qu'il a été énorme du début à la fin du match, dans la récupération, dans la technique, dans les contrôles, dans l'orientation de ses passes, dans le jeu devant, dans le jeu derrière, dans les progressions balle au pied, il n'y a rien à dire, c'est un mec qui a un parcours extrêmement atypique, dont j'ai douté de la capacité de franchir des plus hauts paliers de ce qu'il avait fait là, moi je suis désolé, le match qu'il fait là, il a franchi un palier, clairement, c'est incroyable, incroyable, et s'il maintient ce niveau là, il peut faire une énorme saison, maintenant c'est pas un buteur, il ne faudra pas s'attendre à des stats de but, maintenant des stats de passes D, il va en claquer des passes D, parce qu'il va être capable de gérer, voire même des avant dernières passes, parce que ça c'est hyper important, parce que sur le but de Wai, c'est lui qui lance magnifiquement, Frankowski, dans l'avant dernière passe, il va faire très mal, et je pense que c'est ça, c'est ça qui fait qu'il va renaître, parce qu'il était clairement en difficulté, et il l'était déjà un peu en fin de saison dernière, où c'était pas terrible, même s'il avait fait quelques stats, moi j'étais pas convaincu, je vais vous le dire, je vais pas retourner ma veste en mode, ah non, mais je vous l'avais dit, non non, c'est vrai, moi je doutais clairement de sa position de titulaire, la prestation d'aujourd'hui, les deux dernières prestations, et puis celle de Séville, donc les quatre dernières prestations, clairement c'est du haut niveau, donc il n'y a rien à dire, chapeau bas, voilà, Sotoka magnifique, alors Thomasson, bah, Thomasson je suis embêté, mais au final, on peut pas juger juste sur la perte de balle, et son début de match, il fait un très bon match, voilà, il fait un très bon match Thomasson, voilà, sa perte de balle, elle est compliquée, il est dans le dur depuis un moment, mais j'ai l'impression que cette perte de balle, il l'a aussi libéré, le match de Strasbourg, je pense que, il a pris des shitstorms, mérités, parce que je trouve que normalement, il aurait dû tuer ce match là, les émotions, il doit les enlever, parce que je pense qu'il a beaucoup d'émotions, il a beaucoup de choses qui lui pèsent, après, je sais pas s'il a des soucis perso, c'est peut-être pas le cas, mais je pense qu'il a peut-être eu du mal à digérer, cette mi-saison exceptionnelle à Lens, et peut-être qu'après, il y a toujours un peu le vide, quand t'es au sommet, il y a peut-être la peur du vide, je sais pas, c'est la psychologie de comptoir, mais je l'avais trouvé marqué, pas forcément épanoui, comme certains de ses coéquipiers d'ailleurs, mais j'ai l'impression que cette grossière erreur, qui nique un peu le bon début de match, le libère de l'autre côté, intrinsèquement, parce que, 11-12 minutes après, on égalise, je crois, ou à peu près, 10-15 minutes après, on égalise, le but est somptueux, je veux dire, allez, il y a 8 chances sur 10 de la mettre à côté, ou sur le poteau, là, elle est parfaite, parfaite, il attend le rebond, la chute du ballon, tout est millimétré, c'est un but exceptionnel, un super but, d'ailleurs, on marque beaucoup de super buts en Ligue des Champions, parce que là, les 3 buts qu'on met, c'est 3 super buts, clairement, donc, voilà, c'est super, c'est super, et derrière, il se libère, et on retrouve ce Thomason, de cette deuxième, de cette mi-saison, où il fait boulot, quoi, il a été beaucoup dans la relance, pas mal dans la récup, cube, d'ailleurs, les 2 mieux de terrain, on va dire, de soutien, ils ont vachement apporté, pour essayer de compenser, l'infériorité numérique, d'Abdoul Samed, et de Mendy, mais, les 2 ont été, voilà, il a été parfait, surtout au cas, Thomason, il est pas parfait, puisqu'il a fait une erreur, mais il fait un très bon match, quand même, il fait un très bon match, bah, on va passer à Waii, alors Waii, je peux pas faire autrement, de mettre 9, mais, on va quand même parler de Waii, il fait un excellent match, parce qu'il fait une passe décisive, magnifique, le contrôle en l'air, la chandelle, moi je pense, c'est jamais qu'il arriverait à la contrôler, son extension, son contrôle, derrière sa passe acrobatique, c'est du très, très, très haut niveau, passe décisive, et un but superbe, parce que le centre, il est beau le centre, mais elle est pas évidente, il la brosse parfaitement, pour la mettre petit filet, magnifique, il va exploser ce joueur, mais, il y a un mais, il va falloir qu'il se discipline plus, dans le match, beaucoup de hors-jeu, beaucoup de précipitation, ça c'est un peu la jeunesse du gamin, c'est à dire que, il se précipite trop, dans les actions offensives, et ça le met hors-jeu, ou ça le met pas en bonne position, par contre, quand il se met en bonne position, quand il a le feeling, il est imbattable, et moi, j'ai trouvé son match excellent, parce qu'il a quand même réussi, à peser sur cette défense, quand il a pu, après Gabriel, c'est difficile à bouger, c'est un don de saubis, c'est très puissant, au duel, il a eu du mal, mais dès qu'il a pris un peu de vitesse, il les a mis en difficulté, il a provoqué des corners, et voilà, le match est excellent, parce que les stats sont excellentes, au niveau, passe décisive à un but, pour un attaquant, c'est excellent, il a été le meilleur homme du match, parce qu'au final, il a été décisif, dans la passe, et dans le but, maintenant, voilà, c'est pas un match parfait, parce qu'il y a des choses à voir, mais il est jeune, la collade avec Franck Hayes, est pour moi, assez révélatrice, il s'est fait pas mal bouger, par son coach, après, c'est un formateur, Franck Hayes, il sait que ce genre de joueurs, il faut aussi aller les chercher, et il s'est mis du côté des cadres, qui sont allés un peu bousculer, et l'engueuler, parce que, parce qu'il faut qu'il se mette au diapason, de l'exigence collective de cette équipe, mais on sent qu'il y a un truc qui se crée, et quand il est sorti du terrain, déjà, il fait ce geste là, mais c'est un geste, voilà, de révérence, je pense qu'il a compris, et quand il se fait interviewer, ses yeux, il pétille, je pense que ce gamin là, a compris qu'il avait fait le très bon choix, et qu'il, comment dire, je pense qu'il en kiffe là, il en kiffe, il adhère au truc là, il est lancé dans le truc, et quand tu vois Kuzano venir le féliciter, et tout le monde, il y a un truc qui se crée, et je pense que, l'alchimie, c'était pas forcément bien fait au début de saison, pour moi, la bascule, c'est Séville, parce que ce groupe s'est rendu compte, qu'ils étaient capables, de performer en Ligue des Champions, ce qui veut dire, que si tu performes en Ligue des Champions, t'es capable de retourner la table en Ligue 1, et ça, dans la tête, c'est un boost, c'est un boost, et ce match d'Arsenal, pour moi, c'est pas la conclusion, parce qu'il y a un prochain match, mais c'est un des aboutissements de ce bon cycle, c'est-à-dire que là, t'as fait un match nul à Séville, t'enchaînes deux victoires, probantes, avec des bonnes choses, et là, c'est le... Alors après, la conclusion, on en viendra après, c'est le derby, mais voilà, pour moi, ça a été très intéressant. J'ai mis la note, pour les remplaçants, je pense avoir fait le tour, tout le monde, j'ai mis la note de 8 à Andy Diouf, il fait une très bonne entrée à Andy Diouf, moi, j'ai trouvé qu'il était vachement intéressant, j'ai beaucoup aimé Paga, alors je ne suis pas fan de Canal+, mais je trouve que Paga, c'est quand même un ancien joueur, on sent qu'il a le feeling du foot, mais j'ai beaucoup aimé Paga, qui a insisté beaucoup sur Andy Diouf, parce que je pense que Paga, il a du vécu de joueur, il sait que le gamin, il n'est pas dans une bonne posture, il arrive dans un club avec des exigences, avec aussi sur son épaule, sur ses épaules, comme Wai, sauf que le prix du transfert est moins élevé, le costume de remplacer un énorme cas de partie, et ce n'est pas évident pour un gamin de cet âge-là, il faut se rendre compte que c'est des gamins, c'est des gamins, ils n'ont même pas 23 ans les deux, lui, Wai, il a 20 ans, et puis lui, il doit avoir 21 ou 22 ans, c'est des gamins, c'est des très très jeunes joueurs, et j'ai senti dans les paroles de Paga qu'il avait envie de le pousser, parce que c'est un très bon joueur, et qu'il ne fait pas un début de saison extraordinaire, loin de là, il y a des choses qui n'allaient pas, sur son visage, on l'a senti aussi pas satisfait, assez malheureux de ses prestats, et son entrée, je suis désolé, elle est très bonne, prise de balle, récupération, progression, passe, il a été se battre vers du pressing, on, bien, c'est bien, et il faut que ça progresse comme ça, et y aller par contre-goutte, et moi je pense qu'il finira par s'imposer, et avoir un style à lui, je pense qu'il faut aussi un peu oublier, qu'il est le remplaçant de Seco Fofana, même si c'est le cas numériquement, et dans le profil, je pense qu'il faut aujourd'hui, lui laisser faire du duouf, parce que ça ne sera pas Seco Fofana, et que, c'est pas, comment dire, c'est pas l'aider que d'aller dans cette comparaison là, et dans de l'attente de ce type de joueur là, voilà, et je pense que c'est plus, c'est, comment dire, c'est pas, ouais, c'est pas lui rendre service, c'est pas lui rendre service, je pense qu'il faut penser en Didiouf, et pas penser Seco Fofana, mais en tout cas, l'entrée était très bonne, j'ai mis la note de 6 à Saïd, entrée Correille, bon, il a pas pesé, il a pas pesé, mais il a fait ce qu'il avait à faire, il a essayé de récupérer des ballons, quand il en a eu, il a essayé de les décaler, de les passer, avec des fois un peu de difficulté, mais c'est très compliqué, de rentrer dans un match d'une telle intensité, c'est pas toujours évident, surtout quand t'es en point, mais clairement, voilà, alors, pour moi stratégiquement, si Saïd est entré, soit il va être titulaire face à Lille, soit peut-être il met Guilavogui au frais, pour peut-être, pourquoi pas le présenter en hélié, avec Fulgini, enfin j'en sais rien, mais bon, il est rentré, je pense que c'est aussi pour donner du rite pour Lille, donc à mon avis, on va voir Saïd face à Lille, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il sera là, mais en tout cas, l'entrée est courte, il a pas mal fait des choses, je suis en train de chercher, qui c'est qui est rentré, Aguilar, franchement, il fait une très bonne entrée aussi, Aguilar, il a mis du peps, du tonus, défensivement, il a été présent, il s'est projeté, intéressant, techniquement, il s'est mis à la hauteur du match, moi je trouve qu'il fait une très bonne entrée aussi, c'est pareil, quand tu sors, match à dos pour faire entrer Aguilar, et faire décaler Frankowski à gauche, alors, pourquoi il fait ça ? Parce que ma voix Saïd est pas à 100%, et qu'il va falloir qu'il joue, mais sincèrement, ouais, c'est clair que, quand tu vois les prestats d'Aguilar en sortie de banque, c'est plutôt rassurant, on n'a jamais eu des postes de pistons aussi bien doublés que cette saison, et on va voir la différence, parce que c'est vrai que la saison dernière et celle d'avant, c'était compliqué en fait, c'était compliqué, parce qu'à gauche il n'y avait personne, donc tu avais Frankowski qui dépannait à gauche, puis tu avais Jonathan Kloss, mais derrière tu n'avais pas grand monde, quand Machado arrive, tu te retrouves avec Kabou, Frankowski, Kabou se blesse, Frankowski un peu seul, on fait rentrer le Cardinal qui foire complètement, derrière Machado, c'est Bourra, qui n'a pas fait un bon match en pro avec Lens, je suis désolé, même s'il a fait peut-être une bonne prestation en Coupe de France, mais ça a été plus, plus, plus que moyen, alors là, il joue, il joue, j'ai vu un match, il est en Ligue 2 je crois, si je ne dis pas de conneries, bonne question, il joue dans quelle équipe, il joue en Ligue 2, mais je ne sais plus dans quelle équipe, je ne sais plus dans quelle équipe, mais j'avais trouvé qu'il avait fait un bon match d'ailleurs, il était assez vif, peut-être qu'il avait besoin de quitter le nid, mais voilà, mais là on a deux côtés de pistons, qui sont doublés, et qui sont très bien doublés, et je pense que dès que ma voix ça sera à 100%, ça va faire très mal, parce que je pense que Frank Opskin aura peut-être plus besoin d'épanner à gauche, ce qui veut dire qu'ils vont sortir tous les deux, pour faire rentrer deux pistons, je pense que Frank Ace va aller là-dessus, ce qui veut dire qu'après, il n'y aura plus que trois remplacements, on va dire, dans le cœur du jeu et en attaque, il veut dire que les places vont être chères, clairement, mais moi je pense qu'il va changer ses deux pistons à chaque match, parce qu'il va les faire taper à fond tout le match, en mode essuie-glace, et je pense qu'il va les faire sortir, pour garder cette intensité au niveau des pistons, après c'est comme ça que je vois les choses, mais en tout cas, moi je trouve qu'il fait une très bonne entrée, je suis en train de chercher, je suis en train de chercher, Andy Diouf, Aguilar, Saïd, qui c'est qui est rentré ? Qui c'est qui est rentré ? Je me pose la question, il n'y a eu que trois changements, il m'en manque un, non il ne m'en manque pas un, il n'a fait que trois changements, Frank Ace, Andi Diouf, je suis désolé, je suis en live, mais j'ai un doute, Andy Diouf, il remplace, non pas l'is-mendi, Aguilar remplace, Machado, Frankowski glisse à gauche, Waïsor, pour, ah oui, c'est bon, j'allais, j'allais, Waïsor pour Wesley Saïd, et le quatrième bien sûr, c'est Angelo Fugini, bon oui, Angelo Fugini fait une entrée correcte, après il n'a pas été mirobolant, mais il a fait le boulot, il a fait le boulot, techniquement il a apporté certaines choses, après il n'a pas pesé sur le match, ce n'est pas non plus une bonne entrée, parce qu'il n'a pas non plus apporté des masses, mais en tout cas, il a fait des courses vers l'avant, techniquement il a montré des choses, après physiquement il a un peu sauté, son défaut c'est qu'il a un petit peu de, je trouve qu'il a un petit peu de, il est un peu en retrait physiquement en fait, dans les duels, des fois il saute un peu comme un popcorn, il compense ça avec une technique de très haut niveau, qui lui permet de passer ses adversaires, mais quand il est au duel, il a un déficit, c'est ça que je mange, il a un déficit, et c'est un peu le problème avec lui, mais sinon techniquement, il est capable de passer ses adversaires, il a une capacité de vitesse balle au pied, assez impressionnante quand même, assez impressionnante, j'ai mis la note de 9 à Francaise, excellent coaching, déjà l'équipe de base, elle tenait la route, la strat était bonne, les changements ont été adéquats, 10, 10, ok, c'est parfait en fait, quand tu gagnes un match face à un énorme européen, je te dis, il n'y a pas besoin de 9, c'est 10, voilà, c'est 10, et j'ai mis la note de 9 à l'arbitrage, monsieur Guida, excellent l'arbitrage, fluidité, cohérence dans les sanctions, dans l'arbitrage, il a laissé jouer, fluidité dans les jugements, ce que j'ai dit, cohérence, il a très peu utilisé la VAR, ou très vite, ça a été vite, checké en 30 secondes, justesse dans les sanctions, je suis désolé, les deux cartons ronds jaunes sont mérités, il y a deux fautes similaires, il ne met pas de cartons aux deux fautes, excellent, je n'ai pas trouvé d'arbitre, qui a voulu faire un excès de présence sur le terrain, assez discret, avec une autorité naturelle, excellent l'arbitrage, Guida, franchement, ça change des merdes qu'on a eu, il faut le dire, après voilà, je ne me cache pas derrière l'arbitrage, par rapport au début de saison, mais on a eu des arbitrages dégueulasses, même l'arbitre de Séville, il n'était pas bon, mais lui, excellent, excellent, et le public bien sûr, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, plus que plus que plus que plus que parfait, ça a été gigantesque, meilleure ambiance depuis, c'est haute, c'est haute, j'ai connu les ambiances de Ligue des Champions à domicile à l'époque, puisque j'étais jeune, mais je les ai connues, c'était exceptionnel, mais celle-ci, elle était énorme, c'est au-dessus pour ceux qui ont connu du lance-bordeaux de 2013, parce que pour moi, c'était largement au-dessus, merci, bravo, respect à tout le monde, tout le monde a joué le jeu, ça a chanté toute classe, d'ailleurs, j'ai mal à la gorge, je fais la vidéo, je suis un peu enrouillé, enroué, pardon, ça a chanté jusqu'à la fin, ça a resté longtemps au stade, il y a eu un mini chicoté, mais qui n'a pas duré longtemps, je pense que le chicoté a disparu, puis c'est une chanson de fin de match, ça ne doit durer qu'une saison, on doit changer toutes les saisons, pour un flirt, je ne suis pas fanat pour un flirt, parce que ça n'a pas trop de rapport avec la victoire, mais par contre, le nouveau chant, qu'ils ont mis en route à Strasbourg, qui était vraiment sympa, franchement, les chants comme ça, où c'est assez entraînant, que ce n'est pas des chants à texte, tout le stade l'a repris, c'était vraiment sympa, ça a donné, c'était vraiment bien, franchement, c'était génial, génial, une ambiance superbe, un volcan, et ça, ça pèse beaucoup dans le match, donc on va aller au briefing du match, alors, ce début de première mi-temps, il est vachement intéressant, parce qu'on sent la stratégie, stratégie, c'est un match extrêmement tactique, même si j'ajoute très bien, comme quoi, on peut avoir des matchs tactiques, sans qu'il soit fermé, en fait, mais c'était vachement tactique, c'est-à-dire que, le milieu de terrain, d'Arsenal, étant en supériorité numérique, c'était du 3 contre 2, voilà, il faisait tout le temps du 3 contre 2, avec un Zichenko, qui était un petit peu recentré, qui venait même s'incorporer, entre le milieu de terrain, et puis les défenseurs, ce qui faisait que Hawaii était toujours en 2 contre 1, et donc ne pouvait pas faire de premier pressing, les ailiers étaient vachement hauts, ce qui restreignait beaucoup, les avancées de Frankowski et de Machado, c'était un peu pour les muselés, parce que c'était un des dangers principaux, il l'a dit Arteta, d'ailleurs il a dit que sur le deuxième but, ça venait de la spécificité lançoise, mais nous on a répondu présent, et on les a mis en difficulté, malheureusement, il y a le fait de jeu, de la mauvaise passe de Thomasson, qui nous nique tout, parce que franchement, le début de la première mi-temps était cohérent, on prend un but, parce que Gabriel Rezou, c'est un top attaquant mondial, la frappe elle est parfaite, enfin bref, il fait ce qu'il a à faire, derrière Arsenal essaye d'appuyer, même si on arrive quand même à ressortir le ballon, on se fait quand même marcher dessus un petit peu, et il y a la parade, il y a la manchette de Brissamba, et à partir du moment où il y a la manchette de Brissamba, derrière on prend un boost de confiance, il y a le public qui pousse à mort, et dans la foulée, il y a deux ou trois minutes après, on égalise, à partir de ce moment là, on bascule dans les réels, parce que Arsenal, ils comprennent que là, ça va être compliqué, moi je l'ai vu comme ça, il y avait une espèce de sous-estimation, de la part des joueurs sur le terrain, peut-être pas d'Arteta, parce qu'il l'a dit, qu'il n'avait pas sous-estimé l'équipe, mais j'ai l'impression qu'ils ont été submergés, par la vague lançoise, et il est heureusement, que la mi-temps se termine, il y a eu des occasions côté Arsenal, ils gèrent très bien le ballon, il y a des joueurs, des tripoteurs de ballon, de niveau international, mais on leur a fait peur, et au retour des vestiaires, le duel repart à zéro, le duel tactique est là, mais, comment dire, même si Brissamba fait de belles parades, c'est coup pour coup, c'est coup pour coup, et c'est une pub géniale pour le football, ces deux équipes, deux effectifs, qui ne sont pas des effectifs méga bling bling, même si l'Arsenal, il y a du pognon, en première ligue, il y a du pognon à crever, mais, ce n'est pas un effectif, qui a été mis à coups de milliards, comme Manchester City, ou Chelsea, mais ça se rend coup pour coup, c'est un vrai match, des champions, avec de l'intensité, de l'attaque, de la contre-attaque, du pressing, du contre-pressing, Brissamba est décisif, dans cette deuxième mi-temps, derrière, on marque un but magnifique, Arsenal, fait les changements, alors la blessure de Bukayo Saka, a aussi enlevé un petit peu, de peps offensif, même si on se rendait coup pour coup, on sentait les offensives d'Arsenal, pas forcément, bien finalisées, et, après le but, on est en mode guerrier, et on n'est pas en mode bus, on est en mode guerrier, parce que, la différence entre un bus, à la Ligue 1, vous voyez ce que je veux dire, des équipes derrière, machin, et ce qu'on a montré nous, c'est que nous, on ne fait pas de bus, on fait un quadrillage, c'est-à-dire qu'on restreint les espaces, tout en avançant, parce que, la différence entre un bus, et nous, c'est que déjà un bus, il reste derrière, il n'y a pas d'avancée, nous on avançait, on défendait en avançant, on les faisait reculer, on avançait en même temps, en créant un pressing, en créant, comment dire, un malaise du porteur du ballon, qui n'avait que très peu de choix, d'ailleurs, le but et l'égalisateur, vient de là, parce qu'on défend son avançant, et la relance du gardien d'Arsenal, est mauvaise, parce qu'il n'a pas de solution, il y a un peu de panique derrière, Machado récupère, et puis il y a but, mais, en deuxième mi-temps, c'était ça aussi, c'est-à-dire que, une fois qu'on a marqué, on a quadrillé à fond de terrain, et ça a été très compliqué pour Arsenal, même s'ils ont eu des occasions, il y a un corner, c'était le seul danger, c'était les corners, on est un peu en difficulté, depuis quelques années, on a du mal à défendre, la frappe de Tomo Yasu, elle est superbe, il a la jambe ferme, même si elle a peut-être un peu trop sur le gardien, sa jambe, elle est super ferme, de s'en bas, et il y a une abnégation de fou, avec un public qui pousse à mort, c'était exceptionnel, parce que, Arsenal, moi je suis désolé, ils ont fait un bon match, même s'ils ont perdu, ils n'ont pas été très précis dans le dernier geste, mais ça a été une équipe qui a été haut niveau, on ne peut pas dire qu'ils ont fait un mauvais match, je pense qu'ils ont affronté un lance qui était supérieur sur ce match, et ça a été exceptionnel, exceptionnel, et on a fait caca culotte un peu, mais clairement, il y avait une certaine forme de confiance, on l'a senti dans le stade, il restait 4 minutes, il y a eu 0 sifflé, 4 minutes d'arrêt de jeu, parce que je sais que quand on chie dessus, souvent il y a des arrêts de jeu un peu trop long, il n'y a pas eu de sifflet, parce qu'on était confiant, on s'est battu, alors après on s'est chié dessus, il y avait un coup franc, un corner, c'était chaud, c'était chaud, et au coup de sifflet final, c'était un truc de malade, il faut se rendre compte qu'on a battu Arsenal, qui a fini derrière Manchester City, avec plus de 80 points, en première ligue, c'est énorme, historique, il y avait beaucoup d'émotions dans les travées, moi chez Angersès, il y a eu pas mal de yeux qui pétillaient, de larmes qui coulaient, c'était incroyable, c'était incroyable, et c'est un moment magique, que je n'oublierai jamais, même s'il y en aura d'autres je pense, parce que les trois matchs à domicile, de Ligue des Champions, peu importe les résultats, ça va être magique, mais celui-là c'était le premier, c'était Arsenal, Lidixson, fuck, là l'ardoise a été effacée, c'est clair, et c'est exceptionnel, il n'y a pas de mots en fait, c'est incroyable, le bonheur que ça peut donner, je suis défoncé, je suis crevé, j'étais me coucher, j'ai rematté le match dans la foulée, je ne voulais pas que ce moment s'arrête, donc j'ai rematté le match, j'allais me coucher à 5h, 5h30, je suis explosé, mais voilà, je suis explosé de bonheur, je suis explosé de bonheur, et la conclusion, c'est que Lens est promis avec 4 points, puisque le PSV, Andoven a fait match nul face à Séville, au niveau du COF au UEFA, c'est quand même extrêmement bon, il faut espérer que Paris fasse un résultat face à Newcastle, mais on peut croire, que dès les phases de poudre de cette campagne européenne, on repasse devant Andoven, devant les Pays-Bas en points, ce qui serait sincèrement une super chose, parce que si on repasse devant eux au point, et qu'on a plein de qualifiés en 8ème, on va redépasser les Pays-Bas, et on aura deux saisons, avec 4 qualifiés en Ligue des Champions, ce qui veut dire qu'on va prendre pas mal d'avance sur eux, parce qu'au final, les 4 qualifiés rapporteront des points dès le départ, donc il y a une espèce d'écart qui va se créer, et c'est super bien, et j'espère que ça va insuffler un vent d'envie, de déchirer l'Europe de la part de tous les clubs qualifiés, les clubs de Ligue 1, parce que franchement, c'est le pire, c'est le pire. C'est un début de saison européenne assez superbe pour nous, mais assez positif pour la Ligue 1, que beaucoup de monde critique, je pense que quand tu mets des clubs avec un ADN de compétiteurs et pas une espèce de logique d'épicier, moi c'est ce que je pense, t'as des résultats. Le PSG, je pense qu'ils ont pas aidé non plus, parce qu'ils ont fait des équipes de merde depuis 3 ou 4 ans, c'est le premier mercato qui est intelligent, je pense que l'ultimatum d'Mbappé a fait évoluer un peu la direction, et ce recrutement, il est intelligent, même si Paris n'est pas premier de Ligue 1 dès le départ, je trouve que les matchs sont hyper cohérents et hyper intéressants à voir, il y a du foot. La victoire face à Dortmund, elle est pas anodine, clairement. Ils vont aller à Newcastle, qui est pas un cadeau non plus là-bas, mais ils ont le niveau pour faire quelque chose. Je me dis que c'était le casting qui a aussi merdé dans nos résultats européens. Quand tu mets des équipes comme Sainte, Bordeaux, qui voient que le pognon des places en Ligue 1 et qui limite gavolent l'Europe pour préserver leur place en Ligue 1, tu vois que Lens, eux, ils calculent pas et qu'il y a des résultats. Que Rennes, c'est pareil, ça a beaucoup de mal à démarrer le championnat, mais en Europe, ça fait le boulot. Paris retrouve de la superbe. Marseille a fait un bon match nul face à l'Ajax, qui était quand même mal en point. C'était une équipe qui devait battre, mais comme Marseille est aussi mal en point puisque les coulisses sont pourries, les résultats sont très bons. Même Toulouse fait honneur à l'Europe parce qu'il a joué à fond, cette Coupe d'Europe. Je veux dire, aller faire match nul à l'Union Saint-Gilles-Oise, c'est pas un résultat de bébé. L'Union Saint-Gilles-Oise, ça a montré beaucoup de belles choses. Donc, ben voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La projection, alors, avant de se projeter, on va quand même se calmer parce que je vois beaucoup de monde parler de 8e de finale. Attends, il n'y a que deux matchs. Voilà, on se place pour peut-être si on gagne, si on fait des résultats positifs à tous nos matchs à domicile, je ne parle pas forcément que de victoire, on peut être européen la saison, au printemps prochain. Et quand je dis européen, c'est européen, ce n'est pas Ligue des Champions forcément. On peut finir 3e de cette poule. Pour moi, si on gagne 2 de nos 3 matchs à domicile sans perdre le dernier et qu'on arrive à faire des résultats à l'extérieur, on sera au moins 3e de cette poule. Maintenant, il faut aller jouer les matchs. Donc, il faut se calmer. On fait un bon début de campagne de Ligue des Champions. On regarde les équipes dans les yeux. Maintenant, il y a une double confrontation face au PSV en Doven. Ah, pas une double confrontation, je dis des bêtises. Ben si, double confrontation parce qu'on les joue à domicile puis à l'extérieur. Je ne dis pas de conneries. Il va falloir gagner pour y croire. On aurait 7 points. Je pense qu'avec 7 points, on serait en duel avec Arsenal qui a une obligation de victoire face à Séville pour essayer d'être premier du groupe. Donc, je me dis qu'il y a moyen. je me dis qu'à moyen parce que Séville a 2 points. Séville a 2 points, PSV 1, Arsenal 3 et Nucat. Une victoire face au PSV ne nous placerait pas trop mal parce qu'Arsenal serait obligé d'aller gagner à Séville pour pouvoir continuer de rêver à la première place et la jouer face à nous, je pense, à domicile, ce qui va être très compliqué pour nous aussi, mais je pense qu'il faut engranger les points. Je pense qu'on jouera notre qualification européenne, je pense, face à Séville à domicile, à mon avis. Je le vois comme ça, le truc. Mais entre deux, il faut essayer d'assurer le truc en faisant des résultats positifs. Mais le match face au PSV va être un match, je pense, capital pour nous. Et c'est une très belle équipe. Et pour les points UEFA, ça sera très important parce que si on gagne contre eux, c'est limite un match à 4 points parce que c'est 2 points qu'on engrange pour la France et c'est 2 points qu'eux n'engrangeront pas pour les Pays-Bas. Donc c'est presque un match à 4 points si je me permets pour le COF. Donc voilà, c'est vachement intéressant mais il ne faut pas s'enflammer. C'est un très bon début de campagne. Voilà, à voir la suite. La projection, c'est bien sûr le derby. J'y serai aussi, ça va encore être phénoménal aussi ça. Et c'est pareil, c'est un match capital. Si tu l'empentes face au derby, t'as quasi, même si les points sont perdus et on ne les rattrapera jamais, t'as quasi effacé le début de saison un peu cauchemar d'extre en termes de points. Au final, tu seras 1 point derrière Lille, tu seras 3, 4, 5, 6 points des places européennes parce qu'au final, ça se joue à 13, 14 points je crois. Donc de toute façon, si devant ça avance, au final, voilà, on sera, je pense qu'on sera à 6 ou 7 points des premières places, ce qui veut dire qu'on ne sera pas trop loin de la 6ème ou 7ème place, puis après, il faut enchaîner la série pour essayer de recoller au peloton parce qu'au final, on a affronté 3 des équipes qui sont devant nous, le reste des équipes, on ne les a pas encore affrontées donc on les affrontant, normalement, on arrivera à un moment donné si on fait des séries à les recoller. Donc, ce match est capital mais je pense, même si c'est qu'un constat et je ne dis pas que les choses sont faites, le lance d'hier bat 2 tiers des équipes de Ligue 1 sans trop de difficultés et je pense qu'on a le niveau pour battre l'île si on affiche le niveau de jeu qu'on a affiché hier soir face à Arsenal et cette victoire pourrait vraiment changer la donne de ce début de saison mais en tout cas, on a marqué un grand coup, le salut de tous les médias sportifs d'Europe est unanime donc voilà, il faut continuer là-dessus et surfer sur cette belle prestation je vous dis à très bientôt je vais aller me coucher non, je plaisante on a des enfants à s'occuper quand même merci beaucoup pour tout ce que vous m'apportez je prends vraiment du plaisir à faire ça à continuer j'enchaîne les vidéos c'est hyper plaisant en fait mais bon, le truc c'est que s'il n'y a plus de Ligue des Champions je ne peux pas meubler dans la semaine ou alors je trouverai je ferai un truc j'essaierai de trouver quelque chose à placer la saison prochaine s'il n'y a pas d'Europe mais en tout cas je prends beaucoup de plaisir voilà merci pour les nouveaux abonnés merci de faire partager les vidéos merci d'en parler merci de votre soutien de vos bons gentils mots quand on se croise à Bollard de votre soutien aussi par rapport à ce qui s'est passé je le répète je n'irai pas plus loin mais parce que c'est consternant mais voilà gros bisous à vous tous à très bientôt ciao et vive l'an et vive l'an